Bon, Baba Karba, je suis le président du Forum du Justiciable, acteur de la société civile. Alors, nous commençons d'abord par saluer cette initiative du président de l'Arbic qui a convié aujourd'hui les acteurs politiques, la société civile, toutes les forces vives de la nation à ce dialogue. Nous, nous croyons à ce dialogue parce que, je rappelle que le dialogue a toujours jalonné l'histoire politique du Sénégal. De 1960 à aujourd'hui, nous avons toujours privilégié le dialogue. De présent Senghor, en pensant par Abdou Diouf, le président Ablaiouad, jusqu'au président Maxal, on a toujours privilégié le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, tous les acquis démocratiques que nous avons, nous l'avons à travers une consultation citoyenne, ou bien à travers une consultation politique. Les références, en fait, la référence qu'on suit souvent, c'est le code consensuel de 1992 dont les travaux ont été dirigés par Fou Kébambaye. On a eu des consensus forts. Donc, si aujourd'hui, on est face à une crise, face en tout cas à des contestations, face à des divergences politiques, je pense que le dialogue est la seule issue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons tenu, en tout cas, à participer à ce dialogue dont nous sommes sûrs, en tout cas, nous sommes sûrs que c'est la seule solution. En tout cas, c'est la seule solution à notre niveau. Donc, encore une fois de plus, nous, en tout cas, félicitons le président de l'Arpique pour cette initiative et nous continuons aujourd'hui à éviter les acteurs politiques à rejoindre ce dialogue, mais également éviter la société civile. Parce que, comme vous le savez, il y a une partie de la société civile qui a, en tout cas, boycotté ce dialogue. Et je rappelle que la société civile doit jouer son rôle de médiateur, doit jouer les bons offices. S'il y a des divergences entre les acteurs politiques, c'est à la société civile de prendre son bâton de pèlerin pour essayer de les rassembler, pour essayer de les convier, en tout cas, autour d'une même table, pour que les acteurs politiques discutent entre eux. Donc, si aujourd'hui, cette société civile a décidé, délivrément, de ne pas participer à ce dialogue, mais qui va essayer de jouer les bons offices ? Qui va rassembler aujourd'hui les acteurs politiques autour d'une même table, autour de l'essentiel ? Et je pense que nous, encore une fois de plus, il faudrait que la société civile comprenne véritablement quel est son rôle. Nous, on n'est pas là pour conquérir le pouvoir. Nous ne sommes pas des acteurs politiques. Nous ne devons pas être au rythme des acteurs politiques. Nous ne devons pas parler ou bien avoir la même posture que les acteurs politiques. Parce qu'il y a certaines notions. C'est des notions qui sont typiques aux acteurs politiques. Le boycott. Ça, d'habitude, c'est les acteurs politiques, en tout cas, qui le font, la politique de la chose vide. Ça, c'est les acteurs politiques. Nous, je pense que nous avons notre étiquette, nous avons notre identité. À chaque fois qu'aujourd'hui, il y a des divergences, il y a des contraintes, il y a des problèmes, c'est à nous, société civile, d'aller rencontrer l'opposition, de discuter pour arrondir les angles. C'est à nous, société civile, d'aller voir aujourd'hui la mouvance présidentielle pour discuter, essayer d'arrondir les angles et ensuite les convier autour d'une même table pour qu'ensemble, qu'on puisse trouver la solution. C'est ça, le Sénégal. C'est ça, le Sénégal.